Bonjour les enfants, ça va ? J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Aujourd'hui, notre leçon a pour titre « Lire les nombres jusqu'à 69 ». C'est la leçon 70. Maintenant, tu prends dans ton porte-ocuments, dans lequel on a fait les dizaines et les unités, et tu prends 6 dizaines et 9 unités, ça veut dire 6 bâtonnets verts et 9 petits carreaux jaunes. 8 plus combien est égal à 10 ? 6 plus combien est égal à 10 ? 9 plus combien est égal à 10 ? 5 plus combien est égal à 10 ? Je t'explique. Pour l'exemple, 8 plus combien est égal à 10 ? Tu mets 8 dans ta tête, et tu comptes les nombres qui viennent après 8, avec tes doigts, jusqu'à 10. Donc, le nombre qui vient en vue, c'est 9 et 10. Donc, combien de doigts ? Bien sûr, 2 doigts. Donc, 8 plus 2 est égal à 10. Je te donne un autre exemple. 6 plus combien est égal à 10 ? Tu mets 6 dans ta tête, et tu comptes les nombres qui viennent après 6, avec tes doigts. Donc, 6 dans la tête, donc on a 7, premier doigt, 8, deuxième doigt, 9, troisième doigt, 10, quatrième doigt. Donc, 4 doigt. Alors, tu fais la même chose pour les autres. C'est-à-dire pour 9 plus combien est égal à 10 ? Et 5 plus combien est égal à 10 ? Tu l'as fait. Donc, 9 plus combien ? Plus 1 est égal à 10. Et 5 plus 5 est égal à 10. C'est facile. Maintenant, Je t'écris le nombre, ce nombre au tabou. Tu le prononces. Tu prononces ce mot. Ce mot, tu prononces ce nombre. C'est 23. Quel mot entends-tu quand tu prononces 23 ? Bien sûr, tu entends deux mots distincts. 20 et 3. Je donne un autre exemple. Par exemple, Si tu prononces 53. Alors, prononce 53. Tu l'as prononcé ? Bien. Alors, 53. Quels sont les mots que tu prononces ? Il y a deux mots. Il y a 50 et il y a 3. Je donne un autre exemple. 38. Tu prononces 38. Alors, quand tu prononces sur 38, Tu entends deux mots distincts. 30 et 8. Bien. Maintenant, on va passer à notre leçon. Tu prends, nous allons prendre le nombre 57. On va le décomposer. 57, c'est quoi ? C'est 5 dizaines et 7 unités. Ça veut dire 50 plus 7. Si on veut le présenter. Si on veut le présenter, C'est 5 bâtonnets de 10 verts que tu as dans ton matériel et 7 petits carreaux jaunes. Je répète. Tu prends le nombre 57. On va le décomposer. C'est-à-dire, on va écrire les dizaines tout seul et les unités toutes seules. Donc, c'est 5 dizaines et 7 unités. C'est égal à 50 plus 7. Si on veut le présenter avec le matériel de numération, C'est 5 bâtonnets de dizaines. Les dizaines, ce sont les bâtonnets verts de 10. Et 7 petits carreaux jaunes. Ce sont les unités. Bien. Maintenant, tu prends ton ardoise et tu écris sur ton ardoise 57. 50, 7. 50 tout seul et 7 tout seul. Donc, toujours, on entend deux mots. 50 et 7. Bien. On va faire la même chose pour 46 et pour 65 et pour 69. Maintenant, tu prends ton ardoise. Je vais te dicter des nombres. Allez, dépêche-toi. La crée. Alors, écris 24. lis-le en haute voix et décompose-le. Je corrige. 24 est égale à 20 plus 4 ou 4 plus 20. Maintenant, tu vas l'écrire en lettres. 24, 20 et 4. 24. Écris-le en lettres. Nous allons faire la même chose avec d'autres nombres. Le deuxième nombre, c'est 48. 48 est égale à 40 plus 8. C'est-à-dire, 4 dizaines et 8 unités. Ou bien, 8 plus 40. On va l'écrire en lettres. 48. La même chose pour 36. La même chose pour 49. Maintenant, tu vas prendre ton cahier. Ton cahier, ton manuel, ton cahier. Et tu vas faire les exercices 1, 2, 3, 4, 5 de la page 82. Merci. A bientôt.